Dans les années 90, le numérique a bouleversé les professions de l'audiovisuel. Le son, puis l'image, ont été travaillés sur des outils plus rapides, moins chers et plus accessibles. L'impact a été considérable. Les équipes se réduisent et les débouchés s'amenuisent. La vidéo reste néanmoins un métier complexe pour lequel une formation solide est indispensable. On ne tourne plus tout à fait de la même façon qu'on tournait il y a 20 ans. Déjà, les équipes se réduisent, tout simplement parce que le matériel devient de plus en plus facile à utiliser. Ce qui fait qu'on a besoin de moins en moins de gens pour être derrière la caméra ou bien enregistrer le son. Et de même, ensuite, pour le montage, il n'y a pratiquement plus d'assistant montage. Quelqu'un tout seul peut monter un film, faire les effets spéciaux. C'est-à-dire qu'une même personne peut cumuler plusieurs fonctions. On peut très bien à la fois être monteur, étalonneur et fabriquer des effets spéciaux. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette évolution technique a permis de créer d'autres choses, d'autres médias qui n'existaient pas à l'époque, notamment à partir d'Internet, à partir du téléphone portable. C'est des choses qu'il y a 20 ans, on ne supposait même pas que ça puisse exister. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on simplifie l'utilisation d'un matériel, on va se dire que finalement, même un stagiaire qui sort d'une école peut très bien remplacer un technicien qui a 20 ans d'expérience. Jean-Pierre est réalisateur. À 26 ans, il a choisi de créer sa propre société de production. J'ai fait des études de communication et de production audiovisuelle. Donc en gros, j'ai appris à la fois savoir comment faire une vidéo, que ce soit de manière technique comme de manière théorique. Il s'agissait de l'Institut des médias qui se charge de la communication et de la production audiovisuelle. Juste à la sortie de l'école, j'ai voulu créer ma propre structure. Je me suis donc associé avec deux personnes pour créer une SARL. Au quotidien, je recherche des clients, je prépare les tournages. Et puis au cas par cas, soit je fais le montage, soit le tournage, soit les deux, soit la prise de son aussi. Et en fait, il faut savoir être un petit peu multifonction dans les petites structures. Il ne faut pas compter son temps. Il ne faut pas être trop demandeur en termes de salaire. Il faut savoir aussi prendre sur soi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec du matériel simple, n'importe qui presque peut faire des images ou réaliser des films. Mais n'empêche que réaliser des films, ça ne s'improvise pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a inventé le traitement de texte informatique que tous les gens écrivent un roman tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada